bonsoir bonsoir alors Marpebi confie la 5ème édition de Digital Green 5ème édition donc l'invité est-ce que c'est je connais je connais donc je connais merci donc j'ai l'invité qui a été qui a été dans le 5ème édition et il y a été merci à l'invité qui a été avec moi donc l'invité je remercie à vous bonsoir tous les morts bonsoir on a fait un excellent week-end à Sfax il y a pas que la bouffe il y a pas que la bouffe aussi donc la 5ème édition c'est grâce à vous grâce à tous ceux qui croient que le talking peut aider le domaine digital à aller plus loin remercie tout d'abord les fidèles qui m'a et avec nous chaque fois il y a la fameuse et là on a aussi un nouveau habitué qui m'a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a on a plein plein de boîtes on a plein de plein de potentiel ce soir donc on va laisser la parole à notre un très cher ami Issam le CEO fondateur de Tahir et après ça Big Deal Big Deal Big Deal pas ce point je présente et après ça entre temps pensez si vous avez une annonce une demande de projet une demande de PFE si vous êtes à la recherche d'un profil pour employer si vous êtes à la recherche d'un job et je vous demande de bien faire attention à la présentation de Big Deal parce que Big Deal c'est le leader national en e-commerce donc je passe la parole à Issam Seyfi bonsoir tout le monde merci à Abdelkrim pour l'invitation déjà ce soir en fait je vais vous parler un peu de l'importance du marketing digital dans l'e-commerce mais avant tout il faudra déjà commencer par le commencement et définir l'e-commerce est-ce que c'est du commerce est-ce que c'est de la technologie qui a été dans laquelle on a introduit la partie commerciale ou c'est quoi au juste en fait l'e-commerce n'est réellement que l'évolution de ce qu'on appelle la vente à distance qui existait depuis longtemps et qui est apparue essentiellement en France à partir des années 70 fin des années 70 avec la vente sur catalogue et essentiellement la redoute et 3 suisses les deux marques on connaît assez bien en Tunisie cette vente à distance en France après elle a évolué un peu dans l'évolution de la technologie et dans la phase Minitel je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont vécu cette époque ou pas donc entre autres la redoute Z elle avait vendu sur Minitel pendant les années 80 fin des années 80 début des années 90 on a commencé à découvrir un autre canal de vente à distance au niveau le téléshopping donc c'est des émissions télé qui qui consistaient à présenter des produits et les gens passaient leurs commandes par téléphone essentiellement et recevaient leurs colis chez eux l'évolution l'invente à distance et l'internet donc réellement ce qui a changé les années 70 jusqu'à aujourd'hui c'est juste le canal c'est juste le canal c'est juste c'est juste le canal c'est juste internet donc réellement le commerce ce n'est que du commerce qui est véhiculé via les réseaux informatiques essentiellement internet avec l'apparition fin des années 99 2000 des géants qui m'a amazon ou ebay il y a eu les précurseurs l'e-commerce l'e-commerce on a trois indicateurs de performance les plus importants on va introduire un peu le rôle du marketing digital pour atteindre les meilleures performances il y a eu générer du trafic améliorer le taux de conversion dans le trafic et augmenter le panier moyen donc le chiffre d'affaires dans le commerce c'est ça trafic fois conversion fois panier moyen tout simplement tout simplement mais oui le marketing digital dans tout ça donc en fait le marketing digital les géants font partie l'eau pour générer du trafic et là on parle de budget marketing et l'optimisation de ces budgets donc le dilemme c'est où et quand dépenser sur quel canal quel canal convertit le mieux etc et avec les canaux qu'on va utiliser premièrement enfin le référencement payant naturel donc il n'y a pas mieux pour vendre une montre que d'être en première position sur google ou montre blanche et que tu sois le premier sur google qui présente le produit montre blanche donc tu as plus de chances à être le meilleur vendeur sur internet après si vous n'êtes pas assez bon en termes de référencement naturel voilà vous êtes assez pressé vous avez le référencement payant donc vous pouvez miser sur des mots clés pour être en première position et générer du trafic vers le site jim bad la publicité sociale on peut citer facebook linkedin twitter youtube après ça dépend de ce que vous vendez est-ce que vous vous adressez à des professionnels est-ce que vous vous adressez à des particuliers est-ce que votre cible c'est plutôt les jeunes les moins jeunes par exemple si vous vendez des formations en management ça serait plus intéressant d'aller annonce d'aller annoncer sur linkedin vu que c'est le réseau professionnel numéro 1 par contre si vous vendez je dis n'importe quoi des t-shirts votre cible des t-shirts par exemple personnalisés avec hello kitty donc ça serait plutôt les jeunes mamans qui seront intéressés par votre publicité et elles seront plutôt sur youtube ou sur facebook les newsletters il est très important de de collecter sa propre base de données donc faites attention entre newsletter et emailing parce que aujourd'hui ça sert pratiquement à rien d'acheter des bases de données voilà d'envoler ou de louer des bases de données qui ne sont pas les vôtres tout le monde reçoit des mails on reçoit énormément de mails par jour vous en recevez une dizaine ou une centaine par jour donc généralement si le titre du mail ne vous intéresse pas si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter et c'est que vous la recevez sans avoir donné votre autorisation à la recevoir vous n'allez pas la lire vous n'allez pas l'ouvrir et donc j'attends alors en comptant comme marchand vous avez dépensé pour acheter les bases de données pour envoyer, pour faire déjà la conception du mailing mtiak pour l'envoyer pour enfin atterrir dans l'espace pour être supprimé sans être lu donc ça c'est très important après il y a les places de marché quand on vend sur internet on peut avoir un choix lancer son propre site marchand ou d'être tout simplement un vendeur sur une place de marché ou d'opter pour les deux avoir son site marchand et référencer ses produits aussi sur les places de marché les comparateurs de prix aussi bon en Tunisie on n'a pas encore des sites le Reflex n'existe pas encore mais ça va venir avec l'évolution du marché aujourd'hui les comparateurs de prix par exemple eTouris on voit plutôt des publicités de Trivago de X sites de comparateurs de plus en plus parce que l'Hume c'est un business qui permet aux utilisateurs de trouver le prix le moins cher que ce soit pour un produit ou pour un service ou pour un voyage etc. il y a aussi le système d'affiliation et les codes de réduction kiff kiff c'est des concepts qui n'existent toujours pas en Tunisie aujourd'hui mais ça va venir il y a aussi la relation presse et les relations avec les blogueurs et les influenceurs sur internet et ça il y a des marques en Tunisie qui ont bien su profiter de ce canal et qui ont basé même le coeur de leur stratégie digitale sur cette partie et finalement il y a le community management et les réseaux sociaux qui restent toujours un moyen assez important pour gérer sa communauté fédérer et construire une image de marque et être en proximité avec les consommateurs donc tous ces canaux j'en ai listé une dizaine servent à générer du trafic vers votre site web ou vers votre page dans la marketplace ou à l'Elmoufeed le but de tous ces canaux c'est de faire ramener du monde vers votre site là supposons qu'on est un élève très intelligent ou appliqué on a bien étudié on a appliqué toutes les bonnes pratiques et qu'on a 100 000 visiteurs par jour la deuxième question sur ces 100 000 là combien réellement vont acheter ? et ça c'est la partie taux de conversion en fait le taux de conversion c'est le ratio entre le nombre de commandes que vous avez sur votre site et le nombre de visiteurs qui l'ont visité sur la journée voilà le mois voilà l'année donc si vous avez 100 000 visiteurs voilà pour simplifier le calcul si vous avez 100 visiteurs et que vous avez passé les visiteurs ont passé 5 commandes donc votre taux de conversion est de 5% qui est un chiffre assez respectable les taux de conversion sur l'e-commerce varient entre 1 et 6-7% après ça dépend de la nature du produit de la nature du site de la maturité du marché etc pour améliorer son taux de conversion il y a aussi quelques règles pas très compliquées il faut proposer plusieurs méthodes de paiement et arrêter de dire que je fais du e-commerce donc les gens doivent acheter avec leurs cartes bancaires ce n'est pas vrai Fidou Bay par exemple 70% du chiffre d'affaires de l'e-commerce se passe avec paiement à la livraison Fibic Deal en 2012 80% de notre chiffre d'affaires se passait en liquide aujourd'hui Fibic Deal Shopping ont fait 60% de notre chiffre d'affaires avec du paiement à la livraison ont fait du e-commerce sans pour autant obliger les gens à payer par carte bancaire donc la problématique que j'entends souvent à Fidou les e-commerce ça décolle pas parce que le paiement électronique n'a pas évolué c'est un faux problème et d'ailleurs la redoute dans les années 70 il n'y avait pas de carte bancaire et pourtant ils arrivaient à vendre par catalogue ou par internet Proposer la commande visiteur c'est à dire qu'est-ce que vous voulez faire ? vous voulez vendre ? ou vous voulez avoir des inscriptions ? donc si vous voulez vendre simplifiez l'action d'achat au maximum le mec il veut pas remplir un formulaire d'inscription avec nom, prénom, adresse mail, numéro de carte d'identité numéro de téléphone, adresse, nombre de famille, nombre d'enfants dans le foyer, salaire minimum il y a des sites qui t'obligent à remplir des formulaires limite bizarroïdes donc proposez un formulaire avec nom ou adresse mail et un numéro de téléphone pour le contacter il suffit qu'il a cliqué sur commander après vous avez 36 000 façons pour avoir son adresse pour vérifier son adresse pour vérifier est-ce que pour confirmer déjà sa commande et profiter de votre CRM derrière pour qualifier les ventes et qualifier les fiches clients donc c'est pas c'est pas au moment de la commande que vous que vous devriez qualifier la fiche proposez le paiement à crédit si vous le pouvez après il y a des contraintes pour ça est-ce qu'aujourd'hui il y a des modes de paiement qui nous permettent de vendre à crédit ou pas etc adaptez votre page de paiement pour le mobile aujourd'hui on est à 45% des visites sur mobile donc si le client il regarde le produit il lit la fiche produit le bouton il est bien clair sur son mobile pour commander mais après il se retrouve avec une page de paiement qui n'est pas adapté à l'écran mobile ou tablette donc ça va encore diminuer votre votre chance que le client commande intégrer le chat en ligne le chat en ligne c'est le meilleur canal pour convertir aujourd'hui imaginez en fait pour faire une petite analogie prenant deux boutiques physiques une avec un très bon vendeur au milieu de la boutique qui repère le client et qui va directement lui proposer le produit qui lui convient tout en écoutant son besoin et en analysant ce qu'il cherche et lui propose la bonne montre au bon moment et une autre boutique où il n'y a personne donc ça vous le convertissez sur le commerce le chat en ligne donc le chat en ligne c'est un canal très important il faut avoir des vendeurs derrière c'est pas du chat bonjour je veux passer ma commande un template pour passer votre commande un cliquez sur commander c'est pas ça chat en ligne ça veut dire des vendeurs qui savent que le client en plus les plateformes de chat aujourd'hui proposent des fonctionnalités assez poussées qui te permettent de savoir exactement Wartesh le client il est prédisposé à commander donc il suffit d'aller vers lui le moment important merci 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 Sous-titrage FR ?